Allez hop on y retourne putain de merde Ah Fuck Bah oui mais chat vous vous baudissez tout le temps vous voulez que ça se passe comment là Aïe 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 le setup hein Le lc setup hein Lc setup bien sûr Lc setup comme on dit Allez hop et c'est numéro 5 Aïe 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 Aïe, 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 aïe Pourquoi mon fil d'actualité e-bug, c'est bizarre Hey, merci la flamme pour le follow, c'est gentil Aïe, 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 aïe On est reparti, c'est pas grave On était qu'au début Bon, on était presque à la fin du setup, mais bon On allait enfin s'amuser, mais bon Mais ça dégoûte aussi là, le monstre il me voit tout le temps, c'est chiant Oh Ça dégoûte là J'ai essayé de choper mon fragment en mode yolo, ça n'a pas marché Bowler, ça n'a pas marché Quel enfer Allez, on est reparti du coup, premier boss de la run You next, good league, c'est parti On va faire la même chose, on va traverser Le grand mur, on va traverser La route des sacrifices, on va traverser Le camp des morts vivants Et ensuite, on va traverser, évidemment Le baston de pharaon, en espérant que tout se fasse bien Oh Hop là Oh bah putain Oh là Oh là, c'est suspect ce qui se passe Oh là là Ouf Attends, il serait con de rater là, quand même Je ne sais pas s'il va être tombé Je ne sais pas s'il va tomber là Bah non Hé, c'est un zoo hein Hé bé, c'est un zoo là, dès le début Allez hop, le premier boss est tombé C'était pas top, mais bon, il est tombé Donc on peut continuer, tant mieux Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux Hop là Bim et bim Hop Alors on se débarrasse de ça Ça ne sert à rien Et donc, on va aller chercher l'anneau convoiteux de serpent Avant de s'attaquer À la première zone du jeu Ah ça dégoûte, je me suis bien fait avoir quand même Oh, la bagarre des bénédictions-mallédictions Qui fait rage, ça m'extermine Oh, yo, yo, yo Hop là Requiem En fait, tu es le pape En fait, tu es le pape Oh, le message, ça m'extermine Requiem qui envoie littéralement 500 bénédictions On lui dit En fait, tu es le pape Le pape du laboratoire, chef Ça tue Grand respect, ça tue Ah putain Avec les modes, chef Aïe, aïe, aïe Allez, épée Dague Hop Les eaux de retour Bonjour Potion en place Et on est parti Bon Bon Bon, cette fois-ci Ça va mieux Ou Pas du tout Parfait Putain, ça dégoûte De mourir Sur ce monstre-là Hop là Allez On est parti Du coup Pour le cinquième essai Maintenant Attends un peu le château Pour une fois Qu'on peut faire gaffe Regardez-moi ça Comment c'est beau Regardez-moi ça C'est le château De Lothric Vous voyez L'énorme bâtiment Qu'on voit au sommet Celui-là C'est la salle du trône C'est là où on termine Chaque run De Dark Souls 3 Ici On a le grand pont Avec les escaliers final Et là Toute cette bâtisse Là énorme Ce sont les grandes archives Et le pont Qu'on a en intermédiaire Ici Qui fait le lien Entre le château De Lothric Et Les grandes archives Bah c'est L'arène de L'armure de tueurs de dragons C'est DSA C'est beau quand même C'est beau Quand on a tous les yachts En tête Ça fait plaisir Là-bas C'est là où il y a les dragons Non on les voit pas Mais c'est là où il y a la porte Avec les dragons C'est beau C'est beau Il n'y a pas à dire c'est beau Eh j'en ai assez vu Suivant Ok Donc on traverse tranquillement Le grand mur En récupérant Hop La résine de pain doré Et maintenant On va chercher à Affronter Le deuxième boss De la run Mais pour ça Il va falloir faire Toute la traversée De la zone Je vais mourir Avec mes conneries Vous le dis moi Je vais mourir Avec mes conneries Je me demande Si je peux mettre Mes gantlets Je peux les mettre Top Hop là J'arrive Et je vois 150 malédictions C'est quoi ces conneries Bah il y a une guerre J'ai perdu le contrôle Il y a une guerre Et j'ai perdu une run Bizarrement Bizarrement La run numéro 4 Elle est morte Sur un trash mob Pendant le setup Bizarrement Est-ce que c'est lié Aux malédictions Moi je pense que Oui perso Mais bon Je remonte Les bénés Allez-y les bénisseurs Sauvez-moi cette run Parce que là On est mal barré Avec ces bêtises Regène-moi pas C'est top Ok On rentre dans l'arène De force de la vallée boréale Le deuxième boss sur 25 Allez c'est parti Hop La petite résine est en place On peut poursuivre Je vais mettre 1 2 3 4 5 Et 6 coups 7 coups Parfait Le huitième J'ai oublié C'est vrai qu'on est En glitchless Donc il manque de dégâts Allez hop On va le faire passer En phase 2 direct C'est pas grave 1 2 3 Aïe Aïe J'ai pris un coup Aïe Top Ok top On va pouvoir accéder A la deuxième zone du jeu Une nouvelle fois Dans cette deuxième zone Je vais avoir pas mal d'objets A ramasser Et je vais avoir Un ennemi à éliminer Bien sûr Hop J'ai plus rien 212 FF Ça se bat toujours Avec les bénédictions Malédictions J'en peux plus C'est drôle Ça m'extermine Hop là C'est de la triche Ça coûte moins cher De me dire Mais c'est pas ma faute Si le Le nombre de la bête Est moins grand Que le chiffre chance Ok j'ai réussi à allumer le feu Malgré le dogo Ça fait plaisir Ok J'ai réussi à traverser La première bâtisse Du village des morts vivants Du camp Deux morts vivants On va pouvoir récupérer Ce fragment d'estus On récupère Cet autre fragment Et on fait Demi-tour Hop Pour récupérer Ceci C'est vraiment Un lutin qui me fuit J'ai peur Ok il a l'air De me laisser tranquille Tant mieux Je l'entends encore Me courir après Le lutin là Non non Arrête tes bêtises Laisse moi tranquille Hop Un autre fragment Parfait On peut continuer Et je vais pouvoir éliminer Ce petit lézard Ça va me donner Une gemme tranchante Très utile pour la suite Et je continue Ma traversée Pour aller chercher Un dernier item Avant d'affronter Le prochain boss De la run Alors on va grimper là Hop On va récupérer Les cendres De croque mort Je n'avais pas prévu Je n'avais pas prévu De prendre ce coup Mais pourquoi pas Allez on y va Ok tout est bon Ok tout est bon On va pouvoir Affronter le troisième boss Alors attention Je ne vais pas avoir Beaucoup de dégâts Comme Comme on n'a pas Le tumble buff Allez c'est parti Alors pour la première phase Je vais essayer De massacrer Le premier point faible Un Deux Trois Quatre Un Et six Un Deux Trois Quatre C'est top Du point en fait Que j'ai réussi à briser Mais je suis tellement heureux Tellement heureux Je l'ai dégommé Un Deux Et trois Un Deux Trois Quatre Et cinq Eh oh Eh oh Ok bah l'esquive Allez nous donnes ta main vite fait Et voilà Alors là Je l'ai massacré Il n'y a vraiment pas eu de doute C'était un massacre Eh on se casse On se casse On se casse On se casse Excellent Le camp des morts vivants C'est terminé Maintenant j'ai juste A traverser toute la zone Pour être tranquille Ca fait plaisir Et on a Navo Qui prend le quatorzième mois De tiers Un Merci beaucoup Pour ce quatorzième mois De soutien Ca fait super plaisir Super plaisir Et merci beaucoup Pour l'aide A porter 70-30 On arrive bientôt au bout D'ailleurs Du 70-30 Alors que le mois Vient littéralement De commencer Ca fait super plaisir Je ne dis pas de bêtises Il doit manquer littéralement 20 points Sur les 300 Merci à tous Pour votre soutien Ca fait plaisir Ca fait super plaisir Merci à tous Pour votre aide Pour le projet Laboratoire full time En espérant que Ca dure le plus longtemps possible Bien sûr Et merci le fou du village Bien sûr Pour le deuxième mois De tiers 1 Très gentil Hop 14 mois Toujours là Pour voir les prouesses Du chimiste Team Croaver Forever Grand respect à toi Navo De la Team Croaver Depuis 14 mois Ca fait très plaisir On a Adrian Oon Qui offre Un autre subgift Merci beaucoup Pour ce deuxième subgift Offer la chaîne C'est très gentil On a Gabinous Qui prend le deuxième Wad of Prime Merci beaucoup Pour le soutien C'est très gentil Incroyable Hop Gabinous Qui est complètement Porteur d'une molécule Ca ça fait plaisir Au cas où Je prends une potion Top Allez J'en ai mort vivant Check On passe à la route Des sacrifices Désormais Giovanoxis Bien bonjour J'ai vu ton TikTok A Rayumdel C'est un classique C'est un classique Vraiment Elle est arrivée La mort Il y a deux jours C'est trop drôle Bon hier Je suis mort au même endroit De la même manière C'était moins drôle Mais la première fois C'était drôle Hop là Allez on va récupérer Des fragments de titanite Il y en a un juste ici Parfait Hop Est-ce que le Dogo Il va m'embêter Bon Probablement que non En vrai Stop Le Dogo est resté tranquille C'est vraiment exceptionnel J'ai obtenu des âmes aussi Je ne sais pas d'où ça vient Mais Trop bien Ok le monstre derrière N'a pas l'air dangereux Tant mieux Je vais esquiver les monstres Et là je dois récupérer Deux objets importants Les lames de mercenaires Ainsi que L'anthracite On se tire Salut Stop Ok Alors Je suis mort malheureusement Dans la Dans le bastion de Pharaon Il y a quelques instants Là il y a quelques minutes On va revenir au même endroit Et cette fois-ci J'espère que le monstre Il va pas m'embêter Bon sang Il m'a fumé Cette sale bête Ça dégoûte Il m'a fumé Allez on prend l'échelle Hop La stratégie c'est de baisser Un seul pied Et on y va Parfait Bim Moi j'ai le sort espion Le PNJ lui N'avait pas le sort espion F à lui bien sûr F à lui Top Je peux récupérer ça Ensuite je vais récupérer Je vais récupérer ça Pas sans rouler Légère Oh Hop là Petit crâne Histoire d'être tranquille Et de pouvoir Allumer ça Sans problème Ensuite je vais me diriger Par ici Pour pouvoir récupérer Deux-ci Laisse-moi tranquille C'est lui qui m'a tué Tout à l'heure T'as le bête Oh M'énerve Alors qu'on peut passer A côté Et pas se faire voir Ça te dégoûte C'est le seum J'ai le seum Chat Hop là Bon si il n'y a qu'un seul mob Je vais pouvoir tranquillement L'esquiver Ça va le faire Pas avoir trop de problèmes Parfait Ici pareil Pour passer en 8 Aucun problème On passe sur le côté Comme ceci Et maintenant Avec 4 potions Je pense que Je n'ai pas besoin de me reposer De toute façon Pour se faire empoisonner Directement après Oh bah 5 potions du coup Puisqu'il y a un monstre Qui m'en a droppé une Alors je ne sais pas Ce qui m'a droppé La potion là Ça a l'air d'être Complètement aléatoire Puisque je n'ai pas vu D'ennemi mourir Je n'ai pas reçu d'âme Non plus Bizarre Quoi il y a un VS Entre gold guy Et un Ah Un versus Fais une malédiction Fais une malédiction Ou bénédiction Tu vas comprendre Tu vas comprendre Nanoxys Fais une nouvelle feature Du laboratoire Développée par Nirel Un viewer du chat Qui est probablement présent Ou qui sera présent Aujourd'hui J'en suis sûr Et c'est un petit panger Il a amélioré ça Au fur et à mesure Et là Avec les Avec les Les émotes de blue guy Et gold guy De gold guy Et red guy Ça m'est vraiment bien L'émi derrière C'est pas une bonne nouvelle ça Hi C'est vrai que c'est marrant Allo Allo Yuzi Allo Allo Mirago Allo 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 Euuuh Ah bah oui Mais il est complètement là Nirela Oui c'est moi Allo Allo Quel crack Quel crack Quel crack Alors attendez Ah merci c'est une amiche Pour le follow C'est gentil Bienvenue à toi dans le labo Euuuh Bah écoutez Pas besoin de se stuffer ici Ah si faut se stuffer quand même Faut que je me stuff Pour améliorer mon arme Au niveau plus 3 Euuuh Puis ouais c'est Puis je vais mettre 16 points de dextérité Ok top 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 Allez hop Donc on a terminé La phase de setup Quel plaisir cette fois ci Je ne suis pas mort Quel plaisir Quel plaisir Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Hop Euuuh Là j'ai rien à acheter En vrai de vrai J'ai R Peut-être ça Euh pour en avoir 4 Alors il m'en fallait peut-être pas 4 Mais bon Allez hop Ah j'ai les J'ai les crânes aussi à acheter Hum 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 Faut renforcer ça Hop Je sais pas combien j'en ai Mais je dois en avoir pas mal En réalité Ok Ok Euh j'ai pas imprégner là J'ai rien d'imprégner quand même En tranchant voyons Sinon je vais pas avoir les dégâts adéquats Allez What ? Ah j'ai mis Autant Hop 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 Allez 16, 17 Ce sera top Oh regardez mon nombre d'âmes 73 Et B Pas beaucoup ça 73 Je reconnais c'est pas beaucoup J'en ai un deuxième Non Bon FF Allez on se casse Au bois de la crucifixion Maintenant qu'on a terminé toute la partie Euh Setup Du bastion On a éliminé les 3 premiers boss On a fait toute la partie setup du bastion Maintenant Oula 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 Hop là Hop là Ok top Maintenant je vais pouvoir m'attaquer au bloc de la cathédrale des profondeurs Allons chercher le boss numéro 4 Le sage de cristal Et le boss numéro 5 Les diacres des profondeurs Hop 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 J'ai juste à avoir besoin de ça pour le sage j'imagine Pas besoin de plus Je t'en que c'est pas grave Oh Je voulais pas appuyer sur ce bouton Oupsi Allez on y va Ah ça a commencé à venir au tomata OMG Le crack Le crack Le crack Le crack Oh c'est Quoi c'est sous le masque Allo Ouais mec En même temps C'est pas facile Ah C'est une bonne question C'est une bonne question ça Prenez moi Oh 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 Sa mer Oh 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 Hey bordel de merde Oh sa merde Il a le droit de vivre un peu Merde alors Soulmas t'es vraiment de la merde T'es vraiment de la merde Soulmas dans cette run T'es chier Wesh Ouh Pas les dégâts moi Mais Quel enfer Ok je suis vivant Non mais les gars J'étais à deux doigts de la mort C'est parti projet no def On continue Oh la la C'est dur d'un seul 3 sans mourir Quel enfer Quel enfer C'est dur d'un seul 3 sans mourir en fait Qu'est-ce qu'il s'est passé là bordel Il y a eu Soulmas Et après il y a eu plein de sages Qui n'étaient pas sages justement Elle est pour moi celle là Pef Pef quelle purge Pef Allez on va pouvoir s'attaquer A la cathédrale des profondeurs Maudir 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 Et Sterge Sterge Bon Bon Bénir 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 Bon Ouais je vois le chat il communique pas mal aujourd'hui là Wow Wow Allez hop Les 200 bénédictions Pour les 200 malédictions Non mais De toute façon c'est la faute aux malédictions Vous avez vu le bordel que ça crée sur mes runs C'est déjà un zoo Ça fait une heure que je joue C'est déjà un zoo C'est dingue ça quand même C'est dingue La faute à qui ça hein On se le demande hein Bizarre 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 C'est top Allez on va traverser Ce cathédral Le plus rapidement possible Bien sûr 200 malédictions Pour le projet Nos def Je vais en avoir pour 8 mois Avec Nier Automata Bah non En vrai ça joue assez rapidement Ça se fait assez vite En vrai de vrai Pour les fins eux Ça doit être Pour les deux jeux À 100 heures Ça doit être bon je pense Mais c'est moi tranquille hein Mais c'est moi tranquille hein Oh Bon il va probablement pas m'embêter jusqu'au bout Il va probablement pas m'embêter jusqu'au bout Gros Vous savez Allez top On peut poursuivre Bon Ok c'est très bien Allez La traversée de la cathédrale est terminée On va bientôt pouvoir s'en prendre Au premier boss de la run Sur les 25 Pitié envoyez quelques bénédictions J'ai pas envie de brûler sur les diacres Allez c'est parti Les diacres des profondeurs Boss numéro 5 sur 25 Allons-y pour la bagarre Qui arrêter avec les bénédictions Les bénédictions Non Qui arrêter avec les bénédictions Me trompait Oups Oups 2 sur 5 Pas les diacres C'est bon hein Non mais pas les diacres J'ai assez donné Oh Ok c'est le troisième sur 5 je crois Oh jure Il m'a snipé Non mais j'ai pas eu de chance Je crois que j'ai pas eu de chance Je crois que ça a tapé De manière aléatoire Sur le côté Et ça m'a snipé du coup 1, 2, 3 et 4 1, 2, 3 Ha Aïe Ha 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 Hey Droite vivre un peu Ha C'est bon Le cinquième boss est tombé C'était un peu compliqué Mais tout va bien Allez on va pas se t'attaquer aux veilleurs Le pire c'est que les veilleurs Ils sont plus simples que les diacs Je vais tout péter Je vais péter un câble Vraiment Mais vraiment Vous allez voir mais Moi j'ai plus de dégâts aussi J'avoue j'exagère Je vais avoir plein de dégâts là maintenant À partir de maintenant C'est juste que j'étais un peu léger là Euh J'avoue j'exagère un petit peu Je dis des bêtises Euh Ouais on est bon On est bon Ouais 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 Hop A 20 Et ça à fond Ok Allez hop Hop Euh J'ai un fragment à mettre Mais je le mettrai plus tard Là j'ai la flemme Là tout de suite J'ai la flemme Ok top On peut poursuivre Hop là Bim bim bam Bim bim bam Euh Alors Laissez-moi réfléchir Est-ce qu'on est bon Hum Ouais je pense qu'on est bon J'ai littéralement fait la route En lisant Un message sur mon téléphone Je suis mort Ha J'étais vraiment au téléphone en volant là C'est vraiment comme ça Là c'est 6 points sur le permis monsieur 6 points sur le permis Dark Souls 3 plus Twitch Hop Allez c'est parti pour la bagarre Avec les diac J'y mets vraiment les mains dans les poches C'est avérant Je suis beaucoup trop serein Je vais prendre un karma Vous allez voir Je vais prendre une bastoise Je vais pleurer Elle vient de me battre Une battre sa bête Ah bah voilà la bastoise Eh oh Eh oh Eh oh Bim Non mais En vrai Non mais Peu importe tes malédictions Personne peut me stopper Le combat contre les vieilleurs C'est dans la poche mon gars Regardez moi ça Bim 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 Oh Oh Wouh 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 J'ai un peu peur Wouh Wouh C'est de la merde Et hopla Même en jouant à l'aveugle j'y vais Ça marche Enfin au hasard j'y vais Mais bon il va falloir qu'on s'entra un petit peu Hopla Euh Peu Hop Allez faut que j'arrête de regarder mon téléphone On va se concentrer un petit peu Ok superbe Hop 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 Tout est bon Tout est bon tout est bon tout est calé tout est réglé Euh 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 Merde Bah je vais utiliser ça comme buff pour revenir C'est pas très bien Je vais chercher 400 maintenant Euh bénédiction Un Un chat 313 252 Bon bah aucune chance Avec autant de malédictions Aucune chance que le fence qui passe Ça me semble évident Hey Hey C'est fou ça quand même Il marche pas ce bouton Il marche pas ce bouton Oh il est Jamais fonctionné Oh la la clean Et en run ça c'est un bon passage Ça en run c'est un bon passage la team Allez On va s'approcher du boss numéro 7 sur 25 Chef Supreme Volnir On avance bien alors on est sur un bon rythme C'est plutôt une bonne nouvelle je pense Ok je vais équiper ça 1, 2, 3 Le bouton malédiction serait un scam Je ne peux pas le croire Je ne peux pas le croire OMG Exposed Fimiste exposed Ah putain l'enfer Allez on y va C'est parti pour la bagarre Contre Contre Chef Supreme Volnir tout simplement On va mettre 3 coups pour briser le premier anneau Hop là 1, 2, 3, 4 Je ne m'attendais pas à me casser comme ça Ça vient là Il faut mettre 3 coups je crois Il va vraiment sortir l'épée FF 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 Il est inatteignable Oh tu me fais chier gros Tu me fais chier gros FF 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 Je me fais cramer FF FF Qu'est-ce qu'il m'emmerde ce gosse Qu'est-ce qu'il m'emmerde ce gosse Qu'est-ce qu'il m'emmerde ce gosse FF 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 Le double F Sérieux T'es une purge T'es obligé d'attendre 150 ans Sérieusement quoi Oh I can't I can't I can't I can't I can't FF Qui va me laisser me reposer le chelette je crois pas Oh boussela fête Bon allez je me casse c'est bon Ils m'ont saoulé Ils m'ont saoulé à tous venir me chercher Et merci Paoze pour le troisième O2T1 C'est super gentil Merci beaucoup pour le soutien ça fait plaisir Hop Allez je vais devenir riche Avec ces quelques achats Putain je vais pouvoir m'en prendre 5 Ce sera très bien Et là je vais pouvoir Améliorer mon arme un petit peu Bon c'est cool comme ça J'aurais pas besoin de revenir à l'îche-feu Oh écoutez moi ce banger Ecoutez moi ce banger En plus maintenant c'est populaire en ce moment Grâce à la série Prime Qu'est-ce que vous pensez de ce banger là Et merci encore Paoze pour le soutien pour le 7030 C'est super gentil mec Merci beaucoup Hop Mais vous savez que premier degré j'aime trop cette musique J'ai l'impression que c'est vraiment un banger en vrai Je connais pas trop l'histoire de la musique et tout Je sais pas si c'est vraiment une vieille musique qui est sortie il y a longtemps Et qui a été conservée au fil des années Mais en vrai de vrai je trouve que c'est un banger Je sais pas pourquoi Hop C'est quoi c'est une vraie musique de l'ancien temps Ou c'est juste une musique qui fait genre c'est de l'ancien temps Est-ce qu'il y a une vraie histoire derrière cette musique ou pas ? C'est moi ce banger Même la bête de Sullivan elle va danser pour la musique Elle va cadjam elle aussi Je vous le dis A cru a cru a cru la musique la musique Et bim Oh Manquer un petit coup ça dégoûte Bon alors attention faut pas mourir ici Astuce faut éviter de mourir chat Voilà c'est tout Abonnez vous pour plus d'astuces Vous followz la chaîne n'hésitez pas Ah l'enfer Aïe 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 Il me faut un crâne s'il vous plaît Pas si les crânes peuvent passer Mais ils peuvent m'aider ici Mon conseil Meurs pas Car si tu meurs Tu vis moins bien Abonne toi pour plus d'astuces Ah j'ai envoyé ça super loin là Ah ils en ont rien à foutre Ils en ont rien à foutre Vraiment Genre vraiment Le crâne ils en ont rien à faire Vraiment J'arrive sur abonnez vous pour plus d'astuces Hop là Allez hop Bon On va traverser entièrement Iricil Pour accéder Ensuite au manoeuvre A son donjon Au donjon de la ville Hop On va récupérer Le buff ici Non Manzo il va me gronder Hop là Parfait Le changement d'ambiance sur la musique là Le changement d'ambiance sur la musique Ça me met bien Allez donc on va passer par ici Par cette cave un peu lugubre En espérant qu'il n'y ait pas un petit monstre Qui me tombe dessus Que ça va Oui ça a l'air d'aller Stop Eh ben dis donc J'arrête pas de rater Cette annulation de dégâts de chute en ce moment Terrible C'est terrible C'est terrible C'est pas une bonne chose Je faisais pas un saut pour éviter cette partie Alors on est en ODEF Nous sommes pas en speedrun Du coup on prend les règles du NoE Sauf que j'ai le droit de me faire toucher Je n'ai pas le droit de mourir Donc je n'ai pas le droit de faire de retour au menu principal Et je n'ai pas le droit de faire de glitch tout simplement C'est interdit On doit jouer complètement glitchless Hop Ici pour pas prendre de dégâts Il y a peut-être moins de personne Ça sert à rien Je vais me prendre plein de dégâts pour le monstre après Enfin pour les Les geôliers là du donjon Ils vont m'enlever mes points de vie max Donc que je sois full vie ou pas On s'en fiche en fait C'est top On accède au donjon d'Irisil Sans trop de soucis C'est une bonne chose Malédiction drone 312 316 pardon Bénédiction 257 Donc là dans le chat Dans le chat vous allez me dire que La team bénisseur N'arrive pas à résister à l'assaut des maudisseurs Alors c'est vraiment ce qui est en train de se passer chat C'est vraiment ce qui est en train de se passer Quelle indignité Quelle indignité J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ça Comment est-ce possible Que le chat lui-même Agisse comme ça Comment est-ce possible Hop là Allez nous voici à la capitale profanée Donc ce saut là Ce skip qui n'est absolument pas un glitch C'est la version glitchless du donjon skip Quand on est en version glitchée On fait des annulations Dégats de chute avec le sort espion Ça permet vraiment de traverser tout le donjon Sans aucun problème On est obligé de faire le tour Et on perd pas mal de temps Hop Ça c'est pour moi Ça j'ai besoin de l'allumer Pour aller voir Le roi sans nom un peu plus tard dans la run Petit sort espion On descend De l'échelle Hop là Et on saute à partir d'ici Hop Oh bah j'ai faceplant du coup Je vais assurer On va prendre une Tempo Et on y va Parfait Normalement je devrais tomber au coeur De la capitale profanée Sans mourir Excellent On peut s'équiper Et on est prêt pour affronter Le deuxième seigneur des cendres Sur 4 Jorm le géant C'est le boss numéro 8 Sur 25 de la run Parfait Au niveau des items et buff Bah il y en a pas réellement Enfin il y en a pas des vraiment importants On fiche un peu Je vais te mettre ça pour Sullivan un peu plus tard Allez c'est parti pour le combat contre ce boss C'est un boss gimmick Donc je vais passer tout de suite dans son dos Pour récupérer la maître des tempêtes Qui est juste là Et on va l'équiper Et la charger Pour pouvoir mettre une frappe Ok Ok Allez le troisième coup arrive Ok C'est écrasant ou ? Ouh là là Oh là là Mais c'est quoi cette RNG du seigneur Maman Oh là là Maman la RNG Maman Oh là là Trèsement de chance Je suis un peu déçu Parce que J'aurais préféré l'avoir en run J'aurais préféré l'avoir en run Je vais pas vous mentir Aïe aïe Allez on peut poursuivre Alors si je dis pas de bêtises Je peux vendre ça Et ensuite Ah j'ai oublié un truc important J'ai complètement oublié Un truc important C'est pas bien Euh Ah si je vais faire mes achats Bon absolument Que j'aille acheter De quoi De quoi améliorer De quoi acheter Des résines de foudre Ça va être super pratique On va retourner A la capitale profanée On va aller chercher On revient à l'île cheveux On set up Et après on va faire Sudivan plus Aldrich Ça sera très bien comme ça Il suffit de sauter là Hop 368 Contre 333 Wow Wow Eh bonjour Ultra Phoenix Le bonjour Il y avait trop de Il y avait trop de O Et trop de U Bonjour Classe Terminé Allez hop Tendre En poche On décale au sanctuaire De l'île cheveux C'est bien Hop Pourquoi ça déconne ça C'est normal Ou c'est pas normal Hum Hum Non ça a l'air d'être normal Hop là Hop là Bim On voit le retour C'est vrai qu'il y a ça aussi Qui bug Il y a mon fil d'actualité Qui déconne Il y a tout qui bug là Bof Bof C'est probablement pas grave C'est probablement pas grave Allez hop Au suivant Euh Je voulais acheter des eaux Hop Et puis ça Hop Merci Là il n'y a rien à faire normalement Il y a les filles Mais normalement non Parfait Regardez Quelques tudes Environ 40 000 Voilà c'est parfait 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 Allez on est prêt pour la suite de la run Donc on a éliminé Littéralement Hop hop On a éliminé 8 boss Sur les 25 On va chercher le 9ème Grand maître Sullivan On va passer par l'endroit Où il y a tous les dogos Diricile bien sûr Quelle horreur L'enfer sur terre Mais tout va bien Puisque j'ai des crânes Qui sont en stock Et ces crânes Ils vont me permettre Tout simplement D'empêcher les dogos De faire du mal C'est parti Non mais Plus le long de la run Ça va être la guerre Aux bénédictions Et malédictions Ça va être fou Ça va être fou Ça va juste être fou en fait Ça va juste être une dingue Quelle idée de génie Cette barre en haut de l'écran C'est pas moi C'est Nirel Bon Moi tout ce que je retiens C'est que Il a fallu que Goldguy et Redguy Soient affichés Pour que tout le monde Dans le chat Comprète ce que c'est Cette barre C'est vraiment le détail Qui a permis de carry Et ça quand même Ça fait vraiment bien Parfait Et merci Au Groot Bon le polo Ça fait plaisir C'est mal Arrête T'es arrêté Oh Eh t'es qui toi Ok c'est bon Allez On va pouvoir s'en prendre Un grand maître Sullivan Faut pas oublier D'équiper les anneaux S'il te plaît La première parade Il passe Excellent Il va se relever Je vais mettre deux coups Un et deux La deuxième parade Il passe excellent Le huitième boss Qui est en train de passer Un mauvais quart d'heure Comme d'habitude On va pas se mentir Ça change pas Du contenu habituel Et ça C'est un réel plaisir Et B Ça bête Allez au suivant C'est parfait On va pouvoir accéder A la zone Deuxième mois de prime Merci beaucoup Pour le deuxième mois De soutien C'est très gentil On est pas si mal C'est vraiment une bonne chose C'est vraiment une bonne chose Ok Ça vient d'où blue guy C'est un délire De la communauté From Software Il est là depuis longtemps Et moi je l'ai adopté A fond Ce délire Ça fait beaucoup trop rire Cette petite peluche C'est top On va pouvoir accéder À Norlando C'est là-bas Que je vais trouver Le prochain boss À affronter Mais avant ça Petite pause Petite pause Faut aller au stand J'ai ramassé de quoi Acheter J'ai ramassé de quoi Acheter Des grands fragments Titanite Ce qui va me permettre D'améliorer mon arme Au niveau Plus 6 Si je dis pas de bêtises Qui va être Super pratique Pour pouvoir Faire À la fois Aldrich Mais aussi Océros La danseuse Champion Et plein d'autres Laissez-moi réfléchir Normalement Il n'y a rien à acheter Je vais peut-être Vendre ça Mais Sinon c'est tout Ça j'en ai Plein dans mon stock Peut-être en racheter 10 Comme ça je serais bien Hop là Ah oui c'est ça Que je dois acheter Je vais oublier On en faut 10 Parfait Pec à la base On vient là Pour acheter Les grands fragments Mais j'oublie D'acheter Les grands fragments C'est quand même con C'est quand même un peu con Quand on y pense Un seul niveau Ouais Pourquoi pas Pourquoi pas Allez top On s'en va On va à Norlando Et on va vite fait S'en prendre Au troisième Seigneur des cendres Sur 4 À Aldrich Dévoreur des dieux Le boss numéro 10 sur 25 Et attention Comme on n'est pas En speedrun On est en progenodef Et que tout glitch Est interdit Et bien Le boss va complètement bouger Attention OMG la surprise La surprise du chef Le boss bouge Incroyable C'est vraiment drôle J'avais bien aimé L'arc pingaï L'arc pingaï Pour la Saint-Valentin Ouais je sais Que c'était pas mal Ouais Ouais je sais Que c'était pas mal La DA était plutôt Plutôt pas mal Ouais je sais Je sais Hop là Allez le boss C'est par là On va pouvoir doucement Mais sûrement S'équiper Faire la bagarre Allez go Papa 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 Un et deux Il va y avoir trop de dégâts Sans bon sang Un Deux Trois Et quatre Un Et deux Non ça va Il est resté sage Trop mieux Casse la distance Pour pas avoir les flèches Un Deux On s'éloigne Pour pas qu'il se tp On va qu'à l'enfer Un Deux Trois Et quatre Allez top Allez top Maintenant Comme Yorm Et Aldrich Sont morts Je suis directement Téléporté au grand mur De l'Ostric Pour affronter la danseuse On s'en occupe tout de suite Let's go Je me suis mis Full HP Pour toujours avoir Le bonus de dégâts De l'anneau épée de Lloyd En plus de ça La petite herbe est consommée Histoire d'avoir encore plus d'endurance Pour lui faire vraiment beaucoup de mal Et c'était parti pour la bagarre Bonjour Allez on va mettre un coup Deux Trois Et quatre Un Et six Fun C'est l'anneau dans la danseuse pour l'instant Un Deux Quoi ? J'ai moins de dégâts Quand on le bossit J'ai trop le sun J'ai moins de dégâts Quand on le bossit J'ai trop le sun Ah J'ai moins de dégâts Ça dégoûte En même temps c'est logique C'est la même version J'ai moins de points de dextérité C'est normal que j'ai moins de dégâts Je suis bête L'exécution était top Même si en vrai Mon herbe elle m'a servi à rien C'est un peu triste L'herbe qui me sert à rien Mais j'ai vraiment beaucoup progressé Sur la danseuse Je suis vraiment bien meilleur Ça fait plaisir Sur Yorm aussi Je suis un peu meilleur Faut vraiment que je step up Pour le speedrun Faut que je step up sur Oceros C'est génial Peut-être un gros manque à gagner Il y a aussi le prince démoniaque Où je suis pas très bon Et c'est un problème On pourrait tellement choper Le summoner 10 facilement Et je pense que Si j'arrive à être aigu Sur ces deux bosses Il y a peut-être moins de compétitif Pour le sub 1h9 Bref On verra ça plus tard Je suis déjà en train de réfléchir Au speedrun Je suis complètement matrixé Hop Bah sur Gaël C'est moi qui fais des bêtises De toute façon Ça arrive à la fin Donc je suis spammé Et boum Au bout d'un moment Ça tombe Je préfère Essayer de progresser Sur les bosses Un par un D'abord en priorité Sans qu'on vole plus souvent Et après Après on verra Allez donc là Aldrich est tombé Et la danseuse aussi Donc c'est 11 boss sur 25 Qui ont été éliminés Dans cette run Merde Maintenant on va s'attaquer A Oceros Le roi illuminé bien sûr Une équipe de quoi résister A la super charge Même si bon Avec la vie que j'ai C'est pas forcément nécessaire C'est plus une habitude Qu'autre chose Habitude que je veux pas perdre Parce que perdre une run Parce que j'ai pas mis la bonne armure C'est un peu relou Un Deux Trois Quatre Cinq Dix Un Deux Qu'est-ce que t'as transi mon grand Un Deux Et trois coups Pour caler la poise Hop Un Deux Et trois En tout cas ça On se cache En dessous Bim Et bim Allez bisous Bon c'est pas en océance rapide Parce que malheureusement Le troisième coup a stun Des fois il stun Des fois il stun pas J'ai du mal à comprendre Mais bon Dans tous les cas Tranquille C'est une jolie traversée On peut continuer Ok Hop Les modes Voix des dragons Et ramasser Ça va me permettre Tout simplement D'accéder au pic Du dragon ancien Et là je vais Tranquillement Mais doucement Me diriger vers Les sépultures Oubliées La zone alternative Qui ressemble Comme deux gouttes d'eau Au cimetière des cendres La zone prologue du jeu Hop là Et je vais donc essayer De m'en prendre Contre Champion Gundy Le boss numéro Le boss numéro 13 Sur 25 Parade toujours en place Et la parade elle arrive Là je mets Trois coups flats Très bien On prend le bouclier d'endurance Je me décale sur le côté Et je couche Suivi de Un Deux Trois Et quatre Tadam Tadam Je l'ai séché T'es séché mon gars Qu'est-ce que tu vas faire Ok Bon Ne nous arrêtons pas là On va pas revenir au menu Je pense que je peux enchaîner tout Sans problème Donc on va directement tenter De grimper au sommet Du château de l'osric Et donc faire le bloc Du boss Des optionnels Enfin non Pardon Et faire les boss Obligatoires Les boss principaux Du château de l'osric On va en avoir deux L'armure de tueur de dragon Ainsi que Ainsi que Lauriane et l'osric Mais pour ça D'abord je vais faire Un petit aller-retour Pour récupérer des objets Qui vont être super intéressants Putain Il y a trois éclats De citanit à ramasser Qui me permet De monter mon arme Jusqu'au niveau plus neuf Et ce qui va me permettre Surtout de ne pas avoir A en acheter Parce que ça peut coûter Une blinde De ces trucs Allez on continue Quoi Je joue mal Mais bon c'est pas grave On repasse Par le même endroit Puisque cette fois-ci Je vais chercher à grimper Dans le château Evidemment Potion nécessaire S'il te plaît Et allez on est bon Donc oui Allez on va essayer De chercher maintenant J'ai ramassé Tout ce que je voulais Tout ce que je vais souhaiter Désormais J'ai d'accéder Au sommet du château De l'Osseric Pour ça Je vais passer Juste par Juste ici Pour que les dragons Ne me repèrent pas Ne me brûlent pas Et je vais vite me rapprocher De la reine De l'armure de tueur de dragon Petite annulation Des dégâts de chute A la roulade Pour être tranquille Très bien Herbe En place Résine pâle En place Armure En place Allez C'est parti pour le 14ème boss Sur 25 De cette run No def Le 5ème essai En no def Je vais utiliser la résine pâle Et je vais tenter D'éliminer rapidement Le boss Avec 2 coups Je suis dit D'un 3ème Vu qu'il ne joue pas 4 Allez On peut y aller Avec un full combo Dans tous les cas Il va être seul Juste ici 3 coups C'est très bien On va mettre 3 coups supplémentaires Lors de sa phase 2 Je l'esquive Je lui mets un coup Il va tenter de me frapper Mais grâce à mon strafe Il ne va rien faire Il manque juste Un poil de dégâts Malheureusement A cause de mes niveaux Mais bon Comme vous le voyez L'armure de tueur de dragon C'est fait complètement Oblitéré J'ai super bien joué Mon combat On va donc pouvoir accéder A la dernière zone Principale du jeu Les grandes archives Pareil Je suis assez serein Avec 10 Même si j'ai beaucoup d'âme Que je pourrais faire Un aller-retour À l'île-cheveux Etc Autant Autant finir Le parcours du château Sans problème Allez On poursuit Eh salut Riku Ça va plutôt bien Je suis allé à la poste Et il n'y avait pas mon colis Madge Déplacement pour rien FF FF Antarctics FF Alors ça s'est calmé un peu Dans la guerre Des bénédictions Et malédictions Malédiction 406 Bénédiction 451 Ah Grand respect À tous les bénisseurs Qui ont repris L'avantage Ça fait plaisir Évidemment Hop Hop là Annulation des dégâts de chute À la roulade Encore une fois Parfait Ce parcours Des archives On peut continuer Surtout qu'on est ruiné Go maudire les gars Mais comment ça go maudire Comment ça go maudire La piraterie ne nous rapporte pas Ça c'est Ok bouba Oh putain Ils sont durs en ce moment Non mais j'ai confiance A ma team des bénisseurs J'ai confiance A mes bénisseurs Bien sûr Allez hop On va prendre la résine De pain doré Pour le prochain boss C'est Manzo Qui me l'a appris On va prendre plein de trucs En ce moment le Manzo Quand même Il a fait de faire une roulade Sinon je me prenais L'attaque qu'il a fait Allez on se rapproche Du sommet Le 15ème boss Sur 25 arrive Le dernier boss Principal de Dark Souls 3 Si on compte pas Évidemment le boss de fin Qu'on va garder Pour le segment final Après ça On va pouvoir s'attaquer Au DLC Enfin au pic du dragon On se vient plus au DLC Ok tout est bon Le voilà à la salle du trône Tout à l'heure Au tout début de la run Je vous l'ai montré En étant au grand mur de l'Ostric Dans les toutes premières minutes de jeu Et bien ça y est Après une bonne heure de run Je pense Ça doit faire une bonne heure Ouais voilà 1h08 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 On est devant cette fameuse salle du trône Et on va essayer de s'en prendre Oh oh On fait une connerie Oui j'ai oublié Parlez-moi messieurs J'avais oublié Qu'il faut faire gaffe au chevalier Si je vous la parle Je me fais dégommer Oh je peux forcer le passage Non ? Si je fais ça Eh de quoi ça ? Oh les gars Venez on y va Oh pauvre Oh merde Hop les chevaliers Et oh hein Ok ok Je suis prêt pour la bagarre Là team Allez c'est bon Je suis prêt pour la bagarre C'est parti Pour le 15ème boss Pas le droit dans le freeze C'est interdit Je vais faire ça Ça Hop là 3 coups 4 On va se placer Et mettre 5 Et 6 7 8 9 Et j'enchaîne Ok La première phase C'est top Pas le droit de bloquer Donc on le joue sérieusement Conchain coup c'est la stun Péon 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 Hop Pam 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 Et voilà Ah c'est bon Le 15ème boss Sur 25 est terminé On peut passer à la suite Hop là Hum Ouais Allez on se tire Parfait On se tire On peut poursuivre Tiens j'ai pas vu Mais merci Genoto pour le faux C'est gentil Donc allez On va pouvoir un peu Améliorer les niveaux Parce qu'on va avoir Le fameux passage De la bouivre A assumer Quel enfer Quel enfer J'ai vraiment pas hâte De ce passage justement Hop Je suis riche maintenant Let's go Complètement riche Hum Ouais on se casse Mon arme Je peux l'améliorer Mais bon c'est pas fou Peut-être m'aider J'en sais rien Ouais rien à faire d'autre Ouais il y a juste un level up Ah j'en ai pas mal hein Bon ça devrait suffire non 40 15 30 Ouais On va pas monter plus La dextérité Parce que sinon j'ai trop de dégâts C'est chiant Ça va trop vite Oh je suis en os J'avais pas Oh Quelle bonne nouvelle Allez Bon allez On va pouvoir s'attaquer Au pic du dragon ancien Donc on a tué Tous les seigneurs des cendres Ça y est Maintenant je vais chercher De quoi améliorer mon arme Au niveau plus 10 Pour ça il faut Oh Bon ça va saouler Je sais pas si je crève mais J'ai pas envie de savoir C'est bon ça va saouler Oh J'ai failli glisser chef Oh J'ai eu un peu peur Ok donc le pic du dragon Si on sait quoi C'est la zone ultra cachée De Dark Souls 3 Il va falloir que je retourne Au donjon D'Irisil Pour pouvoir Récupérer Pour pouvoir accéder A la zone Pour ça on va passer par ici Pour éviter absolument Tous les donjoliers La clé pour entrer dans cette zone C'est l'émote Qui est Juste ici Je viens de me l'installer Tout va bien L'émote voie du dragon Hop Je vais descendre Je vais faire cet émote Sur ce tapis Et vous voyez les bâtiments Qu'on voit dans les montagnes C'est par là Que je vais me rendre Bon modio Maudit a run C'est bien Slash unmode Antarctics H2O2 Problème Réglé comme ça Tu vas me dire Pour une raison Une raison Comme ça Une bonne raison Surtout que là Le combat contre La vouivre ancienne On a pas le droit De faire le cheese Et moi j'aime pas Ne pas faire le cheese De la vouivre Moi j'aime pas du tout Aïe 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 A l'aide Bon bah force à moi Allez Souhaitez moi bonne chance Chat O7 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 Matt m'a conseillé De passer sur le côté Qui m'a dit Qu'il y avait une surprise Je vais pas Oh 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 Je sais pas exactement Ce que c'est la surprise Mais je comprends pas Y'a des ennemis là Dans la raid Je comprends pas Donc voilà J'ai réussi à éliminer Les monstres Ils sont méchants C'est cool Oh lui Il va pas me metter En temps Ensuite Je décide de poursuivre Et oh J'ai un truc derrière moi Je crois Oh tiens Salut Oh bah j'ai éliminé Les ennemis Je suis très content On peut continuer Oh une bête Je vais essayer de la buter Elle aussi Avec quelques coups Ça me permet de m'en sortir Oh lui Il va me faire un piège Oh bah j'ai eu raison Allez hop Oh Arrête de casser la distance Par pitié C'est pas ce que je pense C'est pour ça La bête Oh là là Il m'apparaît J'avais oublié ce détail Fuck me Je peux pas attirer eux Là Je peux les attirer Le temps que j'aille éliminer Ce qu'il y a là haut Ok Je l'ai mis De la racaille C'est là mon grand C'est là mon grand Je vais te battre mon grand Ok On se casse Ça c'est fait Suivant Euh Fais gaffe Il fait chaud En été C'est un peu chaud Je te conseille de te couvrir Oh il est malin Il est malin Il s'est couvert Je vais conseiller de se couvrir Et il s'est couvert Bien joué à lui Il a été malin Un bisou Pas bouger hein Hop Hop C'est bon Hop On sait jamais On va attendre qu'elle pose sa tête Et bim Allez hop Bon bah ça J'ai bien progressé là-dessus Bon j'ai bien progressé là-dessus C'était super rapide Comme parcours Je me suis bien débrouillé C'est cool J'avais plus de mal La première fois Mais maintenant ça va J'arrive à gérer tous les mobs J'arrive à mettre des pièges Attendre des petits pièges Je suis pas en nohite En nohite ça doit être l'enfer Mais en nohite Je sais qu'on autorise le cheese de la vivre C'est vraiment une connerie De pas me l'autoriser en no-def Mais bon Si un jour je passe en nohite Sachez que je vais bien 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 La cheese Sachez-le hein Il y aura pas de problème Le sort espion trop important pour ce boss Bah en fait j'ai peur que je me troll Et que ça bug Et que je m'éclate au sol Donc je préfère utiliser le sort espion Ça me permettrait de survivre aux dégâts de chute J'espère 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 que ça me permettrait de survivre aux dégâts de chute Je vais pas vous mentir J'ai un monde où ça m'aide pas du tout Mais bon Dans tous les cas Le 16ème boss sur 25 est tombé On peut poursuivre cette no-def En traversant la deuxième partie du pic du dragon Et cette fois-ci Chat J'espère qu'on va réussir cette no-def Un bon sang Le cinquième essai Il faut que ça tombe Il y a eu Il y a eu deux morts Très très loin Deux morts Au début Pendant la phase de setup On a clairement rencontré Des difficultés dans ce défi Mais bon Ça va le faire J'ai sûr et certain Ça va le faire Avec le temps Tout va bien Il y a encore des endroits aussi Où j'ai du doute Typiquement là Pour récupérer l'objet Qui me permet d'améliorer mon arme Au niveau Plus 10 J'ai quelques doutes Vis-à-vis de mon potentiel De fin survivabilité Notamment ici Pour récupérer l'objet J'ai tendance à utiliser Un os de retour En mode yolo J'espère que ça va passer Cette fois-ci Ça doit le faire Courage Et après ça Il y a Midir Le pont de Midir J'ai un peu peur aussi Comment faire tomber Midir du pont Efficacement J'ai du mal Et comme tu as De la même strat S'en fiche Tip top Ça passe sans problème Allez C'est bon La partie setup Est terminée On a fait tout ce qu'on voulait Dans le contenu principal De Dark Souls Enfin dans le jeu principal Dans le jeu de base On va pouvoir poser Les centres de seigneurs Faire quelques achats Améliorer l'arme Et tranquillement Se diriger vers Les DLC Le premier qu'on va parcourir Ça va être le DLC numéro 2 Où l'objectif Ça va être de vaincre Oula Très mauvais Quand c'est le descendre Ça J'ai pas envie Que ça arrive en run Joli Quand c'est le descendre Là par contre Oh non attends Je te verra après toi Tranquille Oh Il n'y a rien Ça il m'en faut 8 Si je dis pas de bêtises Ça il m'en faut une Hop Ok Ok Est-ce que je peux améliorer Mon arme à fond Il m'en fallait 9 Oh relou ça Il m'en fallait 9 en fait Oh Allez ça c'est bon Les niveaux On est bon J'ai des paquets J'ai tout ce qu'il faut chef On peut donc du coup Discuter avec la prêtresse Non il n'y a pas d'au revoir en fait Ah j'étais pas sur l'escalier Du coup elle m'a Ah On va monter à 40 navigueurs Comme ça sera fait Et on va pouvoir S'attaquer ensuite A L'endurance J'ai oublié d'utiliser Un os de retour Ma faute Et merci M le sucre Pour Le folot Bienvenue à toi Dans le laboratoire D'ailleurs il fait chaud Dans le laboratoire aujourd'hui Aïe aïe Il y a l'été Qui commence à t'arriver Là je reconnais l'été où il va faire bien chaud tout canicule ça va run le DLC d'Alton Ring jusqu'à en crever ça va être exceptionnel ça va être exceptionnel j'ai trop hâte c'est une clim ? non pourquoi je devrais ? je fais les boss des DLC aussi mais bien sûr on va pas rater le meilleur contenu de Dark Souls 3 quand même donc là d'ailleurs on arrive à être sur la partie des DLC donc l'objectif ça va être de parcourir entièrement le DLC numéro 2 je vais juste éliminer le prince démoniaque ensuite Midir et Hob la lance de l'église et Gaël les 3 boss du DLC numéro 2 le final du boss du DLC numéro 2 je vais me les garder pour plus tard pour la fin de la run pour qu'on ait une fin plutôt stylée après il faudra explorer aussi le DLC numéro 1 comme ça ensuite je vais pouvoir affronter tous les boss qui me restent et donc valider l'anneau d'air de Dark Souls 3 tuer tous les boss de Dark Souls 3 sans mourir ça sera validé au 5ème essai ça c'est une superbe chose et merci Quentin pour le follow c'est gentil bienvenue à toi dans le laboratoire évidemment hop là bonjour bonjour j'ai réussi à abattre les veilleurs et tout s'est bien passé jusqu'au grand maître au sud Ivan je lui fais presque pas de dégâts malgré mes 35 en dextérité et mes épées de mercenaires en plus 5 qu'est-ce que je pourrais pas qu'est-ce que je pourrais faire pour le battre goyo chez Yorm pour avoir plus de niveau après ouais l'âme de mercenaires plus 5 et euh les points de dextérité que t'as évoqué c'est assez normalement là va falloir il va falloir travailler un peu je pense pas le choix arrête de me tirer dessus l'ange parfait ok chat est-ce que je serais pas là de faire la bagarre un peu est-ce que vous avez pas envie de vous bagarrer un peu là hop allez on va s'affronter le prince démoniaque donc d'abord on doit gérer les deux boss les deux premiers boss pour ça pas de problème on prend une résine de pain dorée et on va frapper tranquillement 1 2 3 4 pour le boss donc les 3 du coup on va avoir 4 5 10 et 7 8 et 9 à moins une salvette 1 2 3 et 4 1 10 10 j'ai mis un coup trop de boue 8 9 oh la la pas à dire c'est vraiment un boss de merde pas à dire il est vraiment trop chiant avec ses coups de rift bim gooo 1 2 3 et 4 5 10 et 7 8 9 et 10 et 11 celui-là est cadeau oh la la il est beau oh qu'est-ce qu'il est beau prends ça oh qu'est-ce qu'il est beau bon sang j'aime bien j'aime beaucoup ce que tu proposes j'aime bien j'aime beaucoup ce que tu proposes j'aime bien le prince démoniaque 17ème boss sur 25 c'est fait oblitéré absolument oblitéré allez maintenant on va pouvoir effectuer toute la préparation du DLC numéro 2 objectif faire tout le tour de la zone de la cité enclavée de la deuxième zone de ce DLC pour pouvoir obtenir l'anneau de Chlorentie et en même temps pour pouvoir libérer les accès à tous les boss du DLC aux 3 boss du DLC numéro 2 donc midir dans un premier temps qu'on va croiser plusieurs fois dans cette marche et jusqu'à la lance de l'église qui est juste ici et justement dans cette église qui est juste là et là on a l'accès pour Gaël qui est dans cette tour c'est beau alors attention à ne pas se prendre une flèche bien sûr il faut se cacher à couvert et ensuite on peut repartir là attention à ne pas tomber au mauvais endroit parfait on se met en sécurité en passant par ici et hop on prend l'échelle cool une petite panique là salut H1 ah bah j'étais en l'heure que chez toi comment ça s'est passé sur Kirby qu'est-ce que ça a fait la grosse bagarre attention aux mobs qui essaient de pousser dans le vide c'est chiant c'est pas fun allez ce feu faut absolument l'allumer la prochaine fois que je reviendrai ici ce sera pour ouvrir la porte qui est là-bas top on y va 2 runs up 30 nous perd à cause de la RNG ah bah ça c'est un grand classique la RNG il va où ouais c'est barré le mob ouais c'est barré le mob sérieusement c'est bizarre c'est tip top ok top allez on continue le parcours de la cité enclavée attention aux énormes monstres qui vont essayer de faire bim boum bam jamais le mec derrière tant mieux hop là belle esquive où est l'invocateur que j'évite de le mettre dans son champ de vision ça va être complexe ça va être complexe ça va être complexe I shall partake bon c'est des archers hop on va être plutôt tranquille en passant par là enfin les gars je crois que je suis en train de reinventer les linoïtes bon il y a juste ici où je ne sais pas quoi faire mais c'est un autre problème aïe aïe allez midir et son feu de barjot ok top hi hi ça s'est plutôt bien passé maintenant ici on a un petit skip pour accélérer les choses alors hop on descend là et la roulade ouf il sur l'extérieur pour éviter de tomber dans le vide excellent donc là les souris ça passe bien c'est le genre de skip où je n'ai pas trop vraiment peur c'est un peu stressant parce qu'on a l'impression que mon personnage il est vraiment sur le côté si jamais on a vraiment l'impression que mon perso peut glisser comme on a l'option de rentrer une roulade ça permet vraiment de s'en sortir il est tacrément une bonne chose c'est mal à taille de la barre de vie ouais c'est normal dans Dark Souls 3 on a une vie bien plus grande qu'Elden Ring mais on prend bien plus de dégâts que dans Elden Ring aussi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et c'est là-bas ouais c'est sérieux j'ai des cités là on va faire des creux oh je trouve un moyen de faire Midir sans trop galérer c'est bon les gars j'ai trouvé Midir No Hit ouais Midi Midir No Hit oh la la c'est toujours le stress ici parce qu'il faisait des attaques de barbares je devais faire des roulades et tout là dans aucune roulade je me suis placé à chaque fois pour lui faire faire son attaque ou je peux le dégommer c'était top c'est top tant mieux donc je suis pas mort ici le DLC 2 est donc officiellement entièrement préparé maintenant on va s'attaquer à l'endroit où je suis mort deux fois en réalité dans cette run soit je meurs au setup soit je meurs au DLC 1 je devais me dire mais pourquoi tu meurs au DLC 1 y'a pas de danger les branches les branches quel enfer quel enfer les branches je vais pas me reposer là je suis bête d'habitude du speedrun c'est pour ça les branches chat quel enfer quel enfer les branches on récupère l'anneau et on se casse les racines de la mort aïe 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 allez on se casse au DLC numéro 1 pas besoin de level up j'ai pas de niveau de façon on s'en fout bon on va aller au DLC on va aller à la chapelle des diac oh merde oh non j'ai pas activé le feu du DLC j'ai oublié chef je vais devoir tellement faire oh chef j'ai oublié bon bah on va devoir courir chef j'ai oublié d'activer la chapelle de Gaël j'ai trop le seum je vais devoir tout faire à patte non chef on a combien de temps ? 1h22 chef quelle pire oh une préduction a été lancée OMG OMG c'est le bon moment remportez des points de chaîne si votre prédiction est juste chat pour tous ceux qui veulent parier leurs cristaux de sélistage quinzaine pour ceux que tous ceux qui veulent devenir riches vous pouvez parier sur cette bénédiction est-ce que Chemist va finir Dark Souls 3 en tuant tous les boss du jeu sans mourir ? est-ce que je vais réussir à l'effectuer sur cet essai ? oui ou non ? allez-y vous pouvez parier l'endroit le PB distance est placé et bah aux racines d'arbre pour aller voir garde de stèle et après ça on a tous les combats à faire contre Kael Surfrid Hob la lance de l'église Midir Andescend Roi sans nom Vieux Roi démoniaque et garde de stèle c'est tous les boss qui manquent on en a fait 10 têtes sur 25 Aïe J'ai mal Et là imaginez je meurs sur les friseaux du mob Bah c'est simple je casse tout Je vais t'ouvrir en fait Je vais t'ouvrir en fait Alors Gaël n'est pas là mais regardez Bim J'ai quand même accès au DLC numéro 2 si j'interagis vers sa position DLC numéro 1 pardon si j'interagis vers sa position Hop hop Alors on est parti du coup nous voici Ariandel Il va falloir faire tout le tour du DLC pour pouvoir activer l'accès au combat de Surfrid Pourquoi il n'est pas là puisque j'ai actué le DLC numéro 2 Bon j'espère que je ne vais pas mourir Eh ça fait vraiment deux fois que j'arrive à la fin de la run et que je meurs je vous en supplie parce que là on va arriver à la fin si je meurs là là en fait c'est simple la dernière zone que j'ai à explorer c'est celle là J'ai juste à explorer le DLC et après c'est terminé Hop là on va casser ça J'ai fait une prédit au nom de Ben il me manque O7 O7 Ben O7 Ben bien sûr Bien sûr bien sûr O7 STP gagne j'ai all in Ah t'inquiète pas là je suis sûr il n'y a pas de drame ça devrait le faire J'attends les branches pour voter Ouais il faut couper les votes avant les branches Antarctique c'est super important C'est super important Ah bah de toute façon il reste une minute donc bon En en bas c'est bon en une minute je ne serai pas là-bas Tout va bien Allez on va pouvoir se rapprocher se rapprocher de Vilhelm Tu aimes bien le Seigneur des Anneaux ça va ouais pas un grand fan mais j'ai bien aimé suivre les films pas très bien compris aussi plein de trucs mais tu as un casu quoi tu as un casu du Seigneur des Anneaux Regarde parce que sinon il va bugger Alors comment tuer Vilhelm c'est très simple on l'attire en dehors de la chapelle on le force à faire une attaque chargée hop on exprimer ici et là comme il est sorti de la chapelle il n'a qu'une envie c'est de re-rentrer dedans en marchant là il est complètement en train de bugger en fait ce qui me permet de le massacrer sans problème Voilà Easy Easy chat c'est comme ça que ça se passe Hop là Ok Ok Allez on va accéder à la deuxième partie du DLC numéro 1 on va se rapprocher de la chapelle de Surpride pour pouvoir activer ce fameux levier là OMG Vilhelm Skip Régu OMG OMG le Vilhelm Skip Régu t'as vu là ? Non on a pas le droit Ah c'est par là je trouve Oups Oups Un vrai labyrinthe ici Un vrai labyrinthe ici c'est dur de se retrouver je trouve Attention aux loups qui sont des malades hop là hop là c'est vrai qu'ici y'a un monstre qui est là et on sait pas trop pourquoi bah c'est marrant bah c'est marrant Allez nous voici dans cet endroit qui est absolument horrible avec des mouches de partout pour pouvoir activer le levier celui-ci qui va me permettre d'accéder à Riendel oh mais même le loup il va suivre mais quel enfer je vais me casser là-bas pour pouvoir remonter au moins maintenant à force de le faire je connais la route par coeur c'est par là c'est par là qu'est-ce que c'est passé ? ou pas on pourrait mal se passer on devrait le faire mais j'apprécie moyennement ce qui s'est passé des malades les mobs en plus c'est mal vous avez vu cette merde mon pote non non j'ai le mort j'ai tanké là non ? ah ouais dans des animations quoi ? dans les animations le saignement tape pas ? what ? pour la porte et sur le quoi ? bon c'était un peu stressant c'était un peu stressant mais ça va c'est bon allez tout le monde on y va allez tout le monde on se casse le PB distance c'est maintenant en espérant que tout se passe bien s'il vous plaît le fameux passage des branches c'est là où j'ai perdu deux runs aïe 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 c'est là où j'ai perdu deux fois le nodef alors qu'on ne sait vraiment la dernière zone à explorer genre vraiment ça dégoûte ça fonctionne donc maintenant j'ai un plan l'avantage c'est que maintenant j'ai un plan je vais passer par ici hop je vais descendre là euh bah j'ai oublié je suis sérieux là bah j'ai déjà oublié bon bah yolo ah ouais non c'est là merde j'attends que lui me tire dessus hop là PB distance ouais let's go ou hop ou hop ou hop allez hop nickel non j'avais oublié l'espace d'un instant j'avais oublié allez hop on se casse assez de ces conneries oh merde alors j'en ai marre dans un moment j'en ai marre trop c'est trop oh c'est rien alors on va éliminer les trois loups pour être tranquille non pour s'en prendre ah garde stèle décide de me troller excellent pourquoi je suis pas surpris c'est tout ça c'est tout ça quand même on est marre de taper sur le mur j'aime bien les tchots j'en reviens pas c'est vraiment une merde je peux le dire 1 2 3 3 couilles il va probablement transire non 3 et 4 et et bim allez hop c'était le boss numéro 18 sur 25 allez hop c'est bon pb distance excellent on va la valider cette no death sur Dark Souls 3 on va la valider je vous le dis je vais améliorer un peu mon personnage histoire d'être tranquille top bon débat hop hop 22 vigueurs sera largement suffisant pour faire tout ce que je veux top donc maintenant on va voyager ici je pense on va abandonner parfait donc ouais le 19ème boss sur 25 ça va être le vieux roi démoniaque et après on va faire le final avec tous les boss les plus cool de Dark Souls 3 ça va être un carnage étroite mais d'abord on va foncer voir le vieux roi démoniaque il est par là ah merde ah comment on fait sans quit out bon on va probablement bien se passer le vide c'est parti j'ai fait c'est parti c'est parti ok il va y Quel bail C'est qui toi Bon je comprends rien Comment ça marche cette merde Ah allez hop Le 19ème poste en question Il est là la type tout va bien Bonjour Bonjour oui le vieux roi des moniaques Oui bonjour bonjour Allez hop on tape pas Un deux trois Et B Et B Ouais c'est bon On enchaîne Ok tout va bien 19ème poste sur 25 éliminé C'était un peu la sauce C'est un peu la sauce mais tout va bien On peut poursuivre Euh En fait je manque d'endus c'est chiant Les âmes que j'avais What the fuck C'était joli J'aurais jamais de quoi l'améliorer si J'ai besoin de compléter mon J'aime bien avoir des stats en multiple de 10 Allez hop Suivant Boss numéro 20 sur 25 Le roi sans nom c'est parti Allons voir le roi sans nom Voyons voir de quelle voie Il se chauffe pardon C'est parti pour la bagarre D'ailleurs je vais mettre la musique de fin de run On arrive sur le final Musique de fin de run en place Allez c'est parti Allez c'est parti Il reste Il faut enchaîner tous les boss Roi sans nom Handescent Fried Midir Hob Et Gael En finale de run Pour le meilleur pour la fin j'ai envie de dire Putain j'ai une tonne d'herbe chef Chef j'ai une tonne d'herbe Chef Oh 1 2 Et 3 Allez on stun le boss en phase 1 Pour en mettre un coup Et hop 2 coups Il m'aime pas j'ai sonne Hop là Si ça tue mon pote Allez le dragon c'est bon On peut passer en phase 2 1 Et 2 Et 3 du coup Et 4 Vas-y pas 5 6 Et 7 8 9 Stun On va probablement pas voir la phase 2 Au vu des dégâts que j'ai Je pense qu'on va pas la voir cette phase Et oui En effet Le stun qui passe au bon moment Et qui me permet de balayer le roi sans nom Dans aucun soucis Parfait Au suivant Je vais me barrer un stand parce que c'est vrai que ça actue une cinématique et tout Oh L'enfer 20ème boss sur 25 Éliminé On passe A l'âme des cendres Tout de suite Qui va être juste ici au kill de la première flamme Euh Oui tout va bien Prends ça Non On va garder pour fruit celle là Faut mieux de prendre une normale Allez on y va Le final De cette run C'est parti Résine de foudre Pur mes lames de mercenaires On va vite Affronter le boss Ouh Un coup Deux coups Trois Et quatre coups Cinq Oh non Un Deux Trois Quatre Cinq Ça part dans tous les cas de m'en fout Un Deux Trois Quatre Et cinq Allez hop On connait un qui va prendre cher On connait un qui va prendre cher Un Deux Trois Quatre Et cinq Tu savais qu'il y avait stun C'était sûr Un Et deux Et voilà Lame des cendres Ça tombe T'en prends deux dégâts Hop là Il y a plusieurs boss qui passent en no hit Ça fait plaisir Après là vu les dégâts que j'ai C'est normal Je le dégomme Allez On va lier la première flamme Juste pour le Parce qu'il faut le faire En réalité dans les règles Il faut le faire Mais on n'a pas terminé On passe donc pas en NG+, surtout pas en NG+, sinon c'est un carnage Et on enchaîne tout de suite avec Thurfrid Boss numéro 22 sur 25 C'est par là J'appelle Darion Del C'est quelqu'un ce Blue Guy Ah Blue Guy là il est en train de nous réussir Un petit exploit C'est la première fois que j'ai réussi officiellement L'Anodef en All Bodies sur Dark Souls 3 Enfin je n'ai pas terminé encore Il manque encore quatre boss Il peut se passer des drames Il peut se passer des problèmes On ne sait jamais Mais en réalité je suis assez serein Puisque j'ai une grande maîtrise sur ce qui arrive J'ai vraiment une très grande maîtrise Ça devrait le faire Allez c'est parti pour la bagarre contre Sir Fried Allons-y Aïe Mon oïd bordel Mon oïd bordel Je ne peux pas l'attirer Comment je faisais en glitchless Je ne me plie Je me sors Un Deux Trois Quatre Et Un Deux Trois J'ai mis des équipers d'A2 la team Arrête de heal C'est de la triche J'ai oublié d'équiper un anneau la team Hop 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 Pas où elle est Vous la trouvez vous ? Ah c'est là Ah merde Aveugleman Aveugleman le retour Aïe 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 quel enfer Ah Allez la phase 3 On va passer dans son dos rapidement Le backstab qui met bien Et on continue Avec cette attaque chargée On va vite la chercher On va l'empêcher de partir un peu n'importe où Ça me va Et voilà Surfrite ça tombe Elle m'a raccroché deux fois avec sa faux Mais ce n'est pas un problème On peut enchaîner 22ème boss sur 25 éliminé On passe maintenant à Midir Le fléau du ténèbre Parfait Tous les boss du jeu de base ont été terminés Tous les boss du DLC numéro 1 ont été terminés Il ne manque plus que 3 boss 3 boss du DLC numéro 2 C'est parti Ici On va prendre un peu d'endu là Ouais mais je n'ai pas besoin En vrai On peut continuer Hop On va appeler L'ascenseur Bon hop Je peux garder mon armure Hum On va faire comme on run Ce sera plus simple Merde J'ai pas oublié de prendre l'ascenseur Attention si ça me traverse le mur Je suis mort Va bien Je devrais mettre un coup Plutôt que de faire une roulette dedans Trop risqué en no def L'objectif du projet no def C'est d'en faire un speedrun plus tard Fais point d'exclamation no def Et tu auras toutes les informations Hop Ce n'est pas du tout cet objectif là Le but c'est d'enchaîner les jeux à la suite Et on arrive sur la dernière partie On arrive On va bientôt Si cette run réussit On va bientôt arriver Officiellement A la dernière partie du projet no def Allez hop La dernière étape On va laisser un coup Parfait Hop Et bien sûr Dans la commande Vous avez un lien Qui vous met une image Qui vous montre tout le déroulé du projet Ok Avec les coups sont jolis 1, 2, et 3 On esquive le coup de griffe On esquive le deuxième coup de griffe On va ensuite mettre 1, 2, 3, et 4 1, 2, et 3 Parfait Pas de chance pour les coups de griffe Mais ce n'est pas grave Il me manquait juste ça pour le stun Et là je devrais le tuer Top Midir Boss numéro 23 sur 25 Éliminé Top Allez plus que deux boss Pour valider Tête no def Sur Dark Souls 3 C'est un hitless midir C'était complètement un hitless midir Exactement Je ne me suis pas fait toucher Et merci Audrey pour le follow Merci aussi à Mister Toc Bienvenue à vous tous Dans le laboratoire bien sûr Allez top Normalement j'ai tout ce qu'il me faut Les herbes les voici Bisous Allez 24ème boss sur 25 C'est l'avant dernier Hop la lance de l'église Et après ça on va affronter Le boss final de toute la trilogie Dark Souls Gaël Pour mettre fin Avec un grand F Au nodef De tous les boss de Dark Souls 3 Hop là Parfait Ok Ok Ah bon Ça commence Ça commence Ça commence Ça commence On va bien le no hit Juste pour le flood Et voilà J'ai réussi à no hit Alphlight Allez dans sa gueule Allez ça dégage Ça le bête Ça le bête Et voilà Pouf Victime 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 à flight Victime 24ème boss sur 25 Qui se fait Complètement no hit Ça fait combien de temps là Ça fait Oh bah on va finir ça en moins de 2h C'est très bien Allez hop Allez hop là Parfait Plus qu'un seul boss désormais Plus que Gaël C'est le tout dernier On essaie de no hit Gaël Ouais je vais essayer de no hit Gaël Si jamais juste Si je prends un coup C'est bon Je me fais pas chier Aïe aïe Les fantômes Je vais essayer de les éviter Pour de vrai Allez on va essayer Pour le beau jeu Essayer de no hit Gaël C'est parti C'est sale bête C'est le grand final Le 25ème boss sur 25 Allez c'est parti La résine On va mettre deux coups Je vais pouvoir me barrer derrière l'arrière Et faire Un Deux Trois On a peut-être pas dû faire ça Mais bon C'est pas grave On est plus loin Essayez de se barrer Ça marche Sauter dessus Parfait Deux petits coups Oh Ouais t'as une frappe De la phase 2 Ou un truc comme ça Ouais Allez la phase 1 C'est no hit On continue Deux Trois Je peux pas là dessus Mais ça a été Il va se barrer loin Parce que sinon En tous les cas Avec les fantômes Il va mettre des éclairs partout Oh merde C'est pas ça Pas ça Pas ça Oui Ok Y'a pas de fantôme pour moi C'est un plaisir Tant qu'il joue Bon bah y'est là Une ski Parfait Oh t'es vraiment un con Faire des fantômes tout le temps Vraiment Je vais no hit Arrête de faire des fantômes Il y en a un qui est pas passé Là mais t'attends Les éclairs là Mais pas là Pas d'endu Mais je kiffe ça Et voilà No hit Gaël Pour le final De cette no death Bim Victime Let's go Chou Et c'est terminé Les 25 boss sont tombés Avec une magnifique No hit à la fin Bim Sur Halflight Sur Gaël Sur Midir aussi je crois Creed non Nameless oui Cinder oui Gaming Gaming Et bah Voilà Boum C'est une nouvelle étape Qui est terminée Pour le projet No death Il manque plus Que le grand final Ca y est Aujourd'hui J'ai terminé Sans mourir Dark Souls 3 En tuant tous les boss Elden Ring En tuant tous les boss majeurs Tous les souvenirs Et Sekiro En tuant tous les souvenirs Ca c'est fait Maintenant Comme Lorsque le but Était tout simplement De terminer les jeux Maintenant L'objectif Ca va être de faire La même chose Pour les 3 La même chose Les faire Faire les 3 A la suite Tuer tous les boss majeurs D'Elden Ring Puis tous ceux de Sekiro Puis tous ceux de Dark Souls 3 A la suite Et si jamais je perds Un de ces 3 jeux Boum On termine C'est fini C'est fini Fini tout Si jamais je perds Sur un de ces 3 jeux Bim On doit recommencer Au tout début Hop Ok Bon C'est une nouvelle étape On arrive donc A l'étape finale Du projet Nodaf On va voir Combien de temps Ca va me prendre De faire ces 3 jeux Parce que du coup C'est assez long On a la run D'Elden Ring Qui dure entre 3-4 heures Celle là Qui dure un peu moins de 2 heures Et pareil pour Sekiro Ca dure aussi un peu moins de 2 heures Donc on a environ Environ 7 heures Sous haute tension Sous haute tension Donc On verra Si je vais m'en sortir Ou pas du tout En tout cas Un plaisir Après ça Après le projet Nodaf Ce qui va nous intéresser Bah c'est le Nohit Après le projet Nodaf Je pense que le Nohit Va nous intéresser On essaiera de Nohit D'abord Elden Ring Je pense Bah de toute façon Le DLC de Elden Ring Il arrive encore dans un mois Donc Ouais 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 C'est Blue Guy C'est Blue Guy Qui a qu'à rire Matez moi ce beau gosse là Regarde moi ça Il est taché Il est maculé de sang partout Chef Il vient de faire la bagarre Contre Gaël Il a pris 0 coup Il l'a complètement déchiqueté Ma Ma Beau gosse Beau gosse Beau gosse Beau gosse Hop Voilà Merci beaucoup La Aide Pour le premier mois de Prime Ça fait super plaisir Merci beaucoup pour le soutien Sur ce Il est temps de passer En speedrun Si je dis pas de bêtises Il est temps de passer au speedrun Donc Ouais Voilà Pour le projet Nodef Vraiment Je vais vous remettre le document Si vous le souhaitez Et vous le représentez Hop Bon exclamation Nodef Hop C'est une nouvelle réussite là Ça fait plaisir C'est une nouvelle réussite Boum J'affiche ça là Hop Hop Et Boum Voilà l'écran Donc on a commencé Il y a quelques semaines Une ou deux semaines Avec l'étape 1 Qui consistait Juste à se terminer Les jeux L'un après l'autre Sans mourir Dark Souls 3 Sekiro Elden Ring Ça a été fait sans problème Ensuite on a fait Les 3 à la suite Ça a été fait là aussi Sans problème Maintenant On était sur La première sous-étape De la phase 2 du projet Tous les boss majeurs Un jeu après l'autre Dark Souls 3 Sekiro Elden Ring C'est officiellement terminé Maintenant Il manque plus que la deuxième étape De la deuxième phase du projet Les 3 A la Suite Un plaisir Un plaisir Un plaisir Un plaisir Allez il m'aura fallu 5 essais Au final Pour terminer Dark Souls 3 Sans mourir En tuant tous les boss Quel enfer Quel enfer C'est long En vrai c'était long On s'aurait pas du prendre autant d'essais On s'aurait pas du prendre autant d'essais Mais bon Écoutez Sur ce C'est l'heure du speedrun Content d'avoir réussi cela Merci beaucoup pour tous vos messages Et tous vos GG Ça fait super plaisir